Christine Pétotti, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Alliance sur ce thème « Vive la spiritualité, vivre la spiritualité, des spiritualités à vivre ». Alors c'est quoi pour vous la spiritualité ? En l'occurrence, il me semble que c'est la vie de l'âme. Et c'est justement intéressant parce que c'est sans doute un mot aujourd'hui presque complètement oublié. On ne sait même plus si on a une âme et en tous les cas on n'en prend plus guère soin. Donc moi je milite pour qu'on restaure l'idée qu'on a une âme et qu'il faut en prendre soin. Et pour vous la spiritualité, c'est une spiritualité de chrétienne engagée et aussi une spiritualité que vous vivez dans une relation ? Oui, alors il est vrai que je suis chrétienne et ça donne une couleur particulière à cette spiritualité puisque le propre du christianisme c'est d'entrer en relation avec quelqu'un puisque les chrétiens ont cette caractéristique d'être attachés à Jésus, qu'ils confessent comme Christ et qu'ils éprouvent comme une personne vivante avec laquelle ils ont une relation. Voilà, c'est ça qu'on vit dans le christianisme. Et puis ça a des conséquences sur la vie avec les autres êtres humains qui sont eux aussi finalement habitées par la même capacité de relation. Donc au fond c'est une fraternité. On pense souvent que le christianisme c'est une fraternité dans l'ordre du partage, de l'attention à l'autre. Mais c'est d'abord une fraternité dans l'ordre de la spiritualité. La spiritualité c'est aussi une pratique. Comment vivre cette spiritualité ? Il faut justement prendre soin de son âme, c'est-à-dire écouter cette voix intime, cette voix intérieure qui est d'ailleurs plutôt un creux qu'un plein. Je dirais ce creux du désir. Il y a dans l'évangile un très beau texte qui est le texte autour du puits de la Samaritaine qui à mon sens est un des beaux exemples de cette réflexion sur la spiritualité parce que Jésus ne fait pas beaucoup de discours sur la vie spirituelle mais il y a là dans la conjugaison de la parole de cet homme et de cette femme autour du puits qui est le symbole même du lieu amoureux autour duquel on se rencontre un jeu de désir, d'attente de l'un et de l'autre sur la parole de l'un et la parole de l'autre qui me semble être un des très hauts lieux spirituels de l'évangile. On est impatients de vous entendre tout à l'heure dans ces dialogues de l'Alliance en pensant à cette formule de Saint-Exupéry qui disait « ce qui est dans le désert le plus important, c'est le puits ». Merci. Merci.